Donc il y a deux manières de procéder pour ça. Soit de vous démarrer de l'image qui a été téléchargée et vous la modifier. Alors elle n'est pas très précise, peut-être qu'il va falloir l'améliorer par les filtres neuronaux. Neural Filter Super Zoom pour multiplier le nombre de pixels. On va tester ça, je vais tester ça. Donc ça c'est la première manière de procéder, modifier l'image qui est proposée, téléchargée. Ou alors vous la mettez juste en fond pour vous en servir comme modèle. Et puis vous allez sur le web télécharger des choses. Ici j'ai par exemple tapé dans Bing, images, download Coca-Cola SVG. Le SVG vous connaissez, c'est un format web. En plus du PNG, JPEG, GIF, on a le SVG. Et c'est du vectoriel. Donc c'est du vectoriel. Si je demande d'afficher l'image, je vois que l'extension là au bout, c'est du SVG. Et donc si je télécharge ça et que je l'ouvre dans Illustrator par exemple, ce sera du vectoriel directement. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller télécharger du vectoriel. Donc clic droit, enregistrer sous. Et là, il me propose de télécharger le fichier SVG. Vous connaissiez le SVG, vous saviez que sur le web, il y avait des fichiers vectoriels à disposition. En plus, celui-là, il vient de Wikimédia. Donc c'est un site sûr, c'est Wikipédia, c'est la partie médias de Wikipédia. Donc pour le logo, il faut taper dans Bing, download Coca-Cola et il faut préciser SVG. Donc dès que vous tapez les mots download avec n'importe quoi derrière et SVG derrière, vous obtenez certainement des téléchargements vectoriels de ce que vous recherchez. Donc dans Illustrator, je vais, pour ceux qui ne verraient pas, je vais ouvrir le SVG. Voilà, commande Y sur le Mac, contrôle Y sur le PC. On voit que c'est vraiment des vecteurs. Ce sera super net si vous l'utilisez dans Photoshop, si vous l'importez dans Photoshop.